Le choix de parler du nazisme quand on parle d'histoire et de mémoire de l'Europe peut paraître paradoxal parce que nous associons spontanément l'Europe, et c'est heureux aujourd'hui, à un projet positif de paix, un projet positif de prospérité, d'harmonie entre les nations. Et pourquoi parler de nazisme alors ? D'abord parce qu'il faut voir que le projet de la construction européenne s'est fait très largement en réaction à l'expérience nazie, à l'expérience de destruction du continent et de l'idée même d'Europe et de l'idée même d'humanité qu'est constituée le nazisme. Ça c'est une première chose. Deuxième chose également, lorsque moi je me suis lancé dans une étude un peu au long cours du nazisme et du Troisième Reich, j'étais parti dans l'idée que c'était quelque chose d'absolument irréductible à toute expérience historique européenne ou occidentale. C'était une forme d'exception assez incompréhensible dans le contexte général de, on va dire, du progrès des Lumières, du processus de civilisation. Or ce dont je me suis rendu compte, c'est que les nazis sont bel et bien les deux pieds fermement installés dans un temps et dans un lieu qui sont les nôtres. En l'occurrence, l'Occident et l'Europe, bien entendu, l'Occident et l'Europe des 19e et 20e siècles, et plus précisément de la deuxième moitié du 19e siècle et de la première moitié du 20e. Parce que quand on regarde les éléments fondamentaux qui constituent l'expérience nazie, l'expérience intellectuelle et pratique du nazisme, on retrouve des fondamentaux qui sont très largement partagés en Occident à cette époque et qui sont au fond comme autant de lieux communs de cette civilisation. Le racisme, racisme des empires coloniaux, européens et occidentaux, l'antisémitisme, très largement partagé à l'époque, le darwinisme social, l'eugénisme, le capitalisme, le militarisme, le nationalisme, l'impérialisme, etc. Tous ces fondamentaux-là sont très largement partagés. Il se passe quelque chose de particulier en Allemagne, c'est vrai, dans le contexte des années 20. Dans ce contexte des années 20, le texte européen occidental est rigidifié, radicalisé et mis en pratique de manière violente par les nazis. Mais cette culture-là est propre à l'Europe et à l'Occident de cette époque. J'entends par Occident l'Europe et l'extrême Europe que constituent par exemple l'Amérique du Nord ou l'Afrique du Sud. Et c'est important d'opérer un retour réflexif sur cette histoire-là, de se rendre compte que ça fait partie de notre patrimoine et que précisément l'aventure européenne d'après 1945 est d'autant moins banale qu'elle est en contre-pied avec cela, avec ce qui s'est passé auparavant, et qu'elle en est donc d'autant plus précieuse. Et au-delà des bons sentiments qui sont rabâchés à propos du populisme, du Brexit, de la fin du rêve européen, rendons-nous compte du caractère précieux, fondamental et essentiel d'une aventure européenne qui a réussi à prendre un contre-pied, faire une sorte de prise de judo si vous voulez, à cette ancienne histoire européenne et occidentale qui a accouché du nazisme.